Je suis Anne-Laure, alias le champignon rouge, je suis créatrice textile et j'anime des ateliers couture et customisation. Aujourd'hui je vais vous montrer un de mes secrets de fabrication et je vais vous expliquer comment je fais ce joli motif renard qu'on trouve sur mes bannières prédons qui sont à accrocher dans les chambres d'enfants. Ce joli motif c'est un motif renard, c'est un appliqué qui est fait à la brodeuse. On appelle cette technique l'appliqué parce qu'elle consiste à appliquer un tissu sur un autre tissu. Je vais vous montrer aujourd'hui où on peut trouver des motifs comme ce motif renard, comment le transférer sur la brodeuse, comment stabiliser son tissu et puis ensuite je vais vous montrer comment le broder. Vous verrez la séquence de broderie c'est toujours la même que ce soit pour faire ce motif ou alors que ce soit pour faire un autre motif comme ce joli petit motif. Juste une précision avant de démarrer le tutoriel, j'ai vraiment pensé cette vidéo comme une vidéo destinée soit aux débutantes, c'est à dire des personnes qui auraient déjà une brodeuse mais qui n'auraient pas forcément fait d'appliqué pour le moment, soit pour des personnes qui se questionnent, savoir si elles se lancent dans l'achat d'une brodeuse ou non, savoir ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne. C'est vraiment un questionnement que moi j'ai eu avant d'investir dans ma machine et j'aurais aimé trouver ce type de vidéo pour pouvoir comprendre le fonctionnement, comprendre comment ça marchait. Donc la vidéo avait vraiment été pensée pour les débutantes, si vous avez déjà une brodeuse, si vous faites déjà des appliqués, je ne suis pas sûre de vous apprendre grand chose. Les motifs que j'utilise c'est des motifs que j'achète sur internet et que je viens transférer dans la machine à l'aide d'une clé USB. Alors ce motif, le fameux motif renard dont on va parler aujourd'hui, c'est un motif qui vient d'une boutique Etsy qui s'appelle Klitzklein Design & Co. C'est une boutique allemande, en fait il y a beaucoup de boutiques, je ne sais pas pourquoi ça doit être la mode en Allemagne où il y a beaucoup d'allemandes qui font ce type de dessin. Alors déjà je voulais remercier Tania aussi, la créatrice de Klitzklein Design & Co. qui m'a donné l'autorisation en fait de pouvoir utiliser son motif dans cette vidéo et je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur sa boutique parce qu'elle a beaucoup de designs qui sont vraiment vraiment super beaux. On peut aussi créer soi-même ses motifs par le biais d'un logiciel de broderie. Moi j'avoue j'ai pas encore passé le pas d'investir dans un logiciel parce que que ce soit en termes financiers, également en termes de temps, les logiciels sont assez coûteux et je trouve que pour des designs à 6-7 euros qu'on peut exploiter commercialement, on peut même les trouver moins chers en période de solde, ça vaut pas forcément le coup d'investir dans un logiciel. Après dites-moi si vous, vous avez un logiciel, si vous l'utilisez beaucoup, ça m'intéresse parce que je me tâte vraiment à savoir si je m'en achète un ou pas. Et si, c'est vraiment mon site préféré pour pouvoir acheter des appliqués et des motifs de broderie, j'utilise beaucoup les commentaires des autres clientes pour m'aider à orienter mes choix. Il existe également un site américain qui s'appelle Urban Thread où il y a beaucoup de styles différents et les motifs sont aussi de bonne qualité. Vous avez le site The Appliqué Place qui est un site qui est tenu par une créatrice indépendante. Les deux autres sites étaient des plateformes de créateurs et elle, elle est seule à diriger ce site où il y a énormément de choix. Dans les sites français bien sûr il y a Alice Broderie et il y a le site créatrice Broderie Machine qui est là aussi une plateforme de créatrice de motifs de broderie. Quand vous achetez un motif de broderie, il arrive généralement en une dizaine de format et quelquefois en une ou plusieurs tailles. C'est important de connaître le champ maximum de broderie qui est accepté par votre machine. Si comme moi vous avez une machine qui au maximum va broder dans un cadre de 16 par 26, si vous achetez un motif de 18 par 30 vous pourrez rien en faire. Vous pourrez le diminuer mais la diminution va être beaucoup trop importante pour que le motif se brode correctement. Et puis il faut bien connaître les formats qui sont acceptés par votre machine. Chez Broderie je crois qu'ils lisent uniquement le format .pes. Moi j'ai une Bernette B79 qui lit une dizaine de formats. C'est pour ça que j'avais choisi cette machine parce que me connaissant je savais très bien que les motifs qui étaient à l'intérieur des machines n'allaient pas me convenir et que j'allais en racheter à côté. Donc je trouvais ça intéressant de pas être limité dans les extensions et de pouvoir choisir vraiment ce que je voulais. Donc une fois que vous l'avez acheté en fait généralement c'est des téléchargements instantanés donc vous récupérez votre téléchargement vous allez extraire le fichier dans le format et dans la taille qui vous intéresse et vous allez mettre sur clé usb. Alors c'est une clé usb basique pas besoin de clé usb particulière. Mon fournisseur de machine m'avait dit justement de pas utiliser de clé qui soit trop grosse ça pouvait créer des confusions dans la brodeuse. Moi j'avoue c'est une grosse clé je crois qu'elle fait 8 gigas j'ai plein de motifs dessus et pour l'instant je croise les doigts tout va bien avec la brodeuse. Mais sachez que la clé usb basique qu'on trouve à la caisse des supermarchés enfin quand il n'y a pas le confinement à la caisse des supermarchés c'est ce qui convient le mieux à une brodeuse. Je viens d'insérer ma clé usb dans ma machine et je vais aller chercher mon motif pour pouvoir commencer à le broder. donc là vous avez le choix soit des motifs inclus dans la machine soit des motifs sur clé usb et je viens sélectionner mon renard. Donc ensuite apparaît un écran sur lequel il va être donné la taille de la broderie ça va être important pour pouvoir choisir notre cadre pour la suite. On va sélectionner le cadre qui est directement supérieur à la broderie. A cadre inférieur vous risqueriez de broder sur le cadre donc de casser l'aiguille. Normalement les machines ont des sécurités et un cadre qui serait trop grand vous avez plus de risques que le tissu vienne se froisser au cours de la broderie. Et ensuite vous avez également la durée estimée de la broderie. Alors dans le cas d'un appliqué cette durée elle correspond juste au moment où la machine va piquer. La durée de rabat sur un appliqué est en général plus importante parce que comme vous allez le voir par la suite on va venir arrêter la machine pour pouvoir positionner le tissu et pour pouvoir recouper les surplus de tissu. Maintenant je vais vous montrer comment préparer la machine avant de débuter la broderie. Ma machine est équipée pour pouvoir réaliser l'appliqué. En aiguille j'ai utilisé une aiguille Schmetz Gold qui est une aiguille spéciale broderie ici en taille 75. En canette j'ai pour habitude de mettre un fil de coton donc ici c'est du bobine fil de madera et en fil supérieur j'utilise un fil de viscose qui est le rayon de madera et qui a pour particularité d'être très lumineux. Pour les besoins de la vidéo j'ai utilisé des couleurs qui sont contrastées. A la maison je vous conseille à moins que ce soit les fait rechercher de plutôt prendre du ton sur ton. Je vais maintenant venir préparer mon cadre à broder. Donc moi le cadre qui correspond sur ma machine c'est le 16 par 26. Le cadre intermédiaire est 12 par 17 donc est trop petit pour le motif. Donc je vais venir positionner ensemble dans le cadre un tissu de coton que j'ai préalablement lavé et repassé et en dessous j'utilise un intissé donc un stabilisateur de broderie, un tissé qui se déchire une fois la broderie réalisée. Donc ce stabilisateur je n'ai pas la référence en fait je ne sais plus parce que je l'achète en énorme rouleau. Et d'ailleurs petite astuce intéressante pour les couturières si vous avez des patrons préférés je vous conseille de les reporter sur ce stabilisateur et en fait pour pouvoir découper le tissu il n'y a même pas besoin de l'épingler c'est à dire que ça tient très bien sur le tissu. C'est pas très rentable donc je vous le conseille pas de faire pour tous les patrons mais si vous avez des t-shirts ou des robes que vous faites sans arrêt ça vaut vraiment le coup. Donc il y a plein des codes différentes pour pouvoir monter son cadre de broderie moi je coince et le tissu et le stabilisateur tous les deux dans le cadre. Là vous voyez que mon morceau de tissu il est bien plus grand que le cadre ce qui est normal parce qu'après comme je vais en faire une bannière je viens recouper le morceau par la suite mais une fois que la broderie est faite. Voilà je viens ouvrir mon cadre dans le bon sens ce serait mieux alors faites attention de bien toujours rester dans le droit fil de pas vriller vos tissus et de faire l'appliquer dans le biais. Et voilà je vérifie je serre mais je tire pas non plus extrêmement fort de façon à pas déformer le tissu. Donc mon cadre est prêt pour la broderie. Ma machine est prête j'ai été inséré le cadre de broderie dans la brodeuse et il n'y a plus qu'à aller piquer l'appliquer. Je pourrais faire un bâti autour de mon motif c'est une fonction qui est présente sur ma machine je crois que c'est une spécificité Bernina et Bernet alors après je suis pas une spécialiste je suis pas revendeur de machine donc je ne suis pas sûr. Par contre c'est quelque chose que je ne fais pas sur du tissu coton parce que je trouve que ça fait des trous. Les trous on peut les enlever en lavant sauf que là ça va être un objet de décoration que je vais utiliser de la feutrine comme tissu pour faire l'appliquer donc ça va pas partir donc j'utilise pas cette fonction donc je vais lancer la machine voilà elle commence à faire quelques points et après je viendrai couper mon fil et ensuite elle va faire un premier tour pour pouvoir indiquer la position du tissu qu'on va devoir venir placer pour l'appliquer. La machine vient de terminer un premier tour de point qui m'a dit qu'en fait l'endroit où je dois venir positionner mon tissu pour pouvoir faire l'appliquer. Donc dans la vidéo moi j'ai choisi de fonctionner avec de la feutrine on pourrait très bien utiliser du tissu doudou, du simili cuir, des tissus pailletés, du coton à condition par contre que le coton au préalable soit entoilé pour pas qu'il s'effiloche dans le temps. Donc je viens positionner ma feutrine, là vous voyez je vais essayer d'enlever mes mains, vous voyez que le morceau de feutrine est plus grand que l'endroit du corps c'est normal parce qu'après on va venir recouper donc je vais lancer la broderie donc là même chose elle fait quelques points je viens couper le fil et moi je tiens la feutrine avec mes mains. Je n'utilise pas de colle repositionnable parce qu'ici j'utilise de la feutrine et que la feutrine sur le coton c'est relativement stable ça ne va pas bouger. La colle repositionnable alors je crois que c'est Odif 505 pour la broderie de mémoire. J'utilise plus quand je fais des appliqués à base de jersey pour que le jersey bouge pas. Par contre c'est vrai que ça a tendance à être poisseux, ça a tendance à alourdir donc il vaut mieux le faire sur quelque chose qu'on va laver par la suite. Mais là je trouve que tenir avec les mains il faut juste quand même faire attention au doigt c'est tout aussi efficace. J'ai coupé le fil et je relance la fin de la broderie. Alors je suis en train de me rendre compte que j'avais pris du jaune sur du vert pour que ça se voit bien et qu'avec la lumière de la machine on ne voit absolument rien. Donc je pense que je vais changer de couleur pour la suite. La première partie de mon appliqué est terminée et je vais venir recouper le surplus de tissu qui est tout autour à l'aide de mon ciseau Pélican. Alors le ciseau Pélican c'est un outil spécifique pour la broderie pour la réalisation des appliqués. En fait il s'appelle Pélican parce qu'il a une partie qui fait comme un bec de Pélican qui va venir se glisser sous le tissu et ça permet vraiment de couper au ras de la couture sans couper la couture en elle-même. En fait une fois que vous avez compris ce que je viens de faire, vous avez tout compris à la broderie des appliqués. C'est toujours la même séquence. Il va y avoir une première série de points qui va se faire pour vous indiquer l'emplacement du tissu. Ensuite vous positionnez vos tissus. La machine vient faire une deuxième série de points. Soit ensuite ça s'arrête là comme c'est le cas ici parce qu'on va laisser les bords bruts. Soit vous avez encore une troisième série de points qui va venir se positionner à cheval sur la couture. C'est ce qu'on appelle le point satin et c'est ce que vous retrouvez sur cet appliqué-ci par exemple. Je lance maintenant la séquence suivante. Donc même chose, la machine va venir faire une première série de points pour pouvoir déterminer l'emplacement du tissu. Je viens positionner mon tissu à l'emplacement prévu et je relance la machine. Alors j'ai pris un tissu plus foncé en espérant que cette fois-ci ça se voit mieux à la caméra et en fait c'est le même échec. Je pense que c'est la contrepartie du fait que les fils soient extrêmement lumineux et qu'ils accrochent la lumière. Du coup malheureusement sur la caméra avec la lumière de la machine on ne voit pas grand chose. Là c'est brin sur blanc et en fait on ne voit rien du tout. Et vous voyez là je ne tiens même pas le tissu. En fait feutrine sur feutrine ça ne bouge pas. Voilà le résultat et une nouvelle fois je vais venir à l'aide du ciseau pélican découper le surplus de tissu. Un impératif lorsque vous venez découper le surplus de tissu c'est de ne jamais sortir le tissu du cadre et d'être très vigilant à ne pas tirer sur le tissu afin de ne pas le décaler. Si vous sortez le tissu du cadre ou si vous le décalez ça va décaler toutes les étapes suivantes et vous n'arriverez pas à retrouver le point de départ. Alors que si le tissu ne bouge pas du cadre la machine va automatiquement revenir au bon point et toutes les pièces vont être bien positionnées. Maintenant que le corps est terminé je vais venir lancer la séquence pour pouvoir réaliser l'appliqué sur la cure. Alors je vais vous accélérer la vidéo puisque le principe va être toujours le même. Une première série de points pour pouvoir positionner le tissu, positionnement et fixation du tissu et puis après découpe du surplus avec le ciseau pélican. Donc les tissus à appliquer pour créer le renard sont tous positionnés. Maintenant reste à broder les détails du visage et des oreilles. Donc pour faire la broderie et pour éviter que la broderie s'enfonce complètement à l'intérieur de la feutrine, j'utilise du film hydrosoluble. Donc c'est Madera qui fait ça, ça s'appelle le film à vallon que je viens positionner sur la feutrine. Ce qui va faire que ma broderie va rester bien en surface. Alors on pourrait positionner un grand carré tout autour du renard. Mais moi j'aime bien ne pas, enfin je ne suis pas au point d'être zéro déchet en couture, mais j'aime bien réutiliser au maximum les produits. Donc en fait je vais venir prendre des petites chutes, je ne sais pas si on n'en parle grand chose, je vais venir prendre des petites chutes comme ça et je vais venir les positionner, les tenir avec les doigts ou éventuellement on pourrait utiliser du scotch tout autour, juste aux endroits où vont être broder les détails. Voilà le résultat, donc là je vais vous montrer d'autres bannières qui ont été faites avec un modèle nounours de Stoffcut qui est là aussi une boutiquette scie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Belle fin de journée à tous, au revoir ! Merci. 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 Merci.